Comme pharmaciennes et pharmaciens, le bien-être de vos patients est au cœur même de votre pratique. Et pour maintenir ce bien-être, vous devez chaque jour prendre de multiples décisions. À l'ordre, nous sommes conscients que vous ne pouvez pas tout faire en tout temps et de la même façon pour tous vos patients. L'organisation, c'est la clé. Mais parfois, ça semble plus facile à dire qu'à faire. Dans cette optique, nous vous proposons une approche de travail qui vous invite à moduler vos activités de surveillance de la thérapie médicamenteuse en fonction du niveau d'intensité requis par les besoins des patients. L'approche VIGI vous permet d'être plus efficients en personnalisant vos interventions auprès de vos patients. L'approche VIGI est la combinaison de deux éléments qui font partie intégrante de votre ADN. La vigilance et l'agilité. Cette approche n'est pas nouvelle en soi. Plusieurs d'entre vous la réalisez déjà. Voyez-la comme un guide. Elle repose sur votre expertise, vos compétences et aussi l'une de vos plus grandes forces, votre jugement professionnel. La vigilance est déjà au cœur de vos activités de surveillance. Chaque nouvelle visite d'un même patient fait l'objet d'une analyse sommaire qui se base notamment sur les problèmes de santé, la thérapie médicamenteuse et le contexte psychosocial du patient. En recueillant ces informations, vous pouvez déterminer le niveau de vulnérabilité du patient, ce qui vous permet d'adapter l'intensité du suivi selon ses besoins. Le niveau d'intensité peut varier au fil du temps en fonction des objectifs à atteindre, de l'état de santé ou de nouvelles situations ou facteurs déclencheurs. C'est votre agilité et la somme de vos connaissances et compétences qui vous permettent de prendre une décision éclairée au moment d'estimer ce degré d'intensité. Visualisez par exemple un modèle à palier allant de faible à maximal. Il peut vous aider à évaluer le degré requis en fonction de chacun de vos patients. En établissant que le patient X requiert davantage de suivi que le patient Y, vous lui consacrerez plus de temps pour assurer la surveillance de sa thérapie. Tout cela dans le but de faire une vigie de l'efficacité et de la sécurité, ainsi que de l'adhésion du patient à son traitement. Afin de maintenir la continuité du plan de soins, la consignation de l'information et l'explication de vos décisions sont nécessaires. Au bout du compte, l'approche VIGI, c'est mieux organiser vos activités de surveillance selon le degré d'intensité requis, mettre à profit votre expertise et vos compétences et répondre de façon optimale aux besoins des patients. Tout cela en donnant le meilleur de vous-même sans pour autant vous oublier. L'approche VIGI, une approche humaine et valorisante à mettre de plus en plus en pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501